Je suis persuadé qu'il ne me mentait pas et qu'il a vraiment très envie et que ça l'intéresse vraiment de se confronter à d'autres comme ça et de savoir où il en est. Et pouvoir passer par des formations françaises, d'un coup, copie de l'ISC, Cribe de l'École, Ajaxo, ça ne prend plus de l'année. Dans le sens, le Epstein Sky en Cribe de l'NC et tout ça doit être depuis. L'année dernière, il sera encore en contrat jusqu'en 2021. Noël Gourman a eu un souci au départ, on le rappelle. Je précisais pour le contrat de Nicolas Roche, Christophe, parce que ça fait partie des données, bien sûr, qu'on va suivre. Moi, au fur et à mesure, il y a plusieurs coureurs qui arrivent en fin de ce contrat et parfois des coureurs qui ont dépassé les 33, 34 ans, qui ont besoin d'avoir des références pour pouvoir aller tituler dans votre formation si vous ne pouvez pas vous faire des autres. Je pense qu'ils ont à cœur de montrer qu'ils sont encore compétitifs et qu'ils peuvent encore faire des résultats. C'est vrai que la recherche d'un nouveau contrat, c'est toujours un moment important. L'année où on arrive en fin de contrat, on n'est pas plus stressé, mais en tout cas, on essaie d'être beaucoup plus impliqué et surtout dans la tête. Les prolongations normalement ouvrent en août. Les prolongations ouvrent en août, ça va être le début de la saison. Bien sûr, après les négociations, le mercato, comme on pourrait appeler ça, en foot, ouvre le 1er août.